Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors me voici en République Dominicaine, plus précisément sur la côte nord, tout près de la petite ville de Las Terenas. Et ça fait dix jours que je voyage et j'ai voulu terminer ce séjour par tester un hôtel resort tout compris. Tu sais, peut-être si tu connais, je ne sais pas, c'est ces grands ensembles hôteliers qui proposent un séjour tout compris. Et la République Dominicaine, il faut le dire, c'est quand même une destination assez tourisme de masse. Et ce mode de logement, ce mode de tourisme est assez présent. Il y a beaucoup de gens qui viennent en République Dominicaine en ne venant que dans ces hôtels tout compris, une semaine ou deux semaines. C'est quelque chose d'assez commun ici en République Dominicaine. Et moi, je n'avais jamais testé ce genre d'hôtel. Et j'ai profité d'un bon plan, dont je te parlerai plus tard dans la vidéo, pour tester ce genre d'hôtel. Et j'ai voulu faire cette vidéo pour te montrer à quoi ça ressemble, pour ceux qui ne connaissent pas, si tu ne connais pas. Et puis, j'ai voulu aussi me demander, j'ai aussi voulu voir et t'expliquer si ce genre de logement, ce genre d'hôtel tout compris est adapté au digital nomade. Si, comme moi, tu travailles tout en voyageant, est-ce que c'est un bon plan ? Est-ce que c'est pratique ? Est-ce que tu peux être productif dans ce genre d'endroit ? Allez, c'est parti pour cette vidéo. Beaucoup de touristes viennent ici une semaine, deux semaines. Et parfois, c'est le seul endroit de la République Dominicaine qu'ils vont voir. Ils viennent en avion, restent ici parfois sans trop sortir de l'hôtel et repartent. C'est une forme de tourisme qui m'a toujours paru un peu étrange, pour être franc. Voilà, j'ai voulu aussi profiter, en fait, c'est l'occasion de tester, en fait, justement, pour voir, parce que je trouve qu'il faut à peu près, il faut toujours se faire une idée par soi-même des choses. Et comme c'était un peu une opportunité pour tester ce genre d'hôtel, ce genre de tourisme, bon, après, c'est seulement cinq jours, c'est quand même pas deux semaines. J'aurais peut-être un peu de mal à rester deux semaines. En tout cas, je vais te montrer un petit peu aussi, quand même, l'une des attractions principales ici, quand même, comme tous ces hôtels, ils sont situés près de la plage. Et il faut dire que les plages en République Dominicaine, c'est canon. Alors, tout d'abord, de quoi part-on ici, quand je parle d'hôtels, d'hôtels-resorts, tout compris ? Donc, en fait, c'est des grands ensembles hôteliers qui sont situés sur la plage, avec un accès direct à la plage. Et généralement, tu as tout compris, c'est-à-dire, bien sûr, le petit-déjeuner, mais aussi les repas de la journée et les boissons, c'est open bar, quoi. Il y a aussi pas mal d'activités qui sont proposées. Tu peux faire, là, du paddle, du canoë, du catamaran, du surf. Qu'est-ce que tu peux faire encore ? Tu as souvent des spectacles le soir, la partie discothèque le soir, un bar, bien sûr, une belle piscine en général. Et celle-ci, tu vas le voir, elle est vraiment chouette. Qu'est-ce que tu as d'autre ? Tu as aussi, voilà, tu as des choses, tu as beaucoup de choses qui sont proposées. Tu as aussi ici un spa avec des massages, mais ici, ils sont payants. Tu as des cours de tennis, par exemple, cours de beach volley, de handball, voilà, diverses activités. L'hôtel propose aussi des activités, des sorties, en fait, pour découvrir les attractions de la région. Beaucoup de choses. C'est ce que je veux dire. D'ailleurs, je vais te montrer ça. Il y a aussi une salle de gym, je vais te montrer. Bref, faisons un petit tour de ce complexe, de cet hôtel. En l'occurrence, ici, il s'agit du WIDAM Resort, qui est une chaîne internationale qu'on trouve dans plusieurs pays. Et voilà, allez, je te fais un petit tour. Alors, voici la piscine du resort. Une des pièces centrales, on peut dire, du lieu. Une belle piscine, comme vous voyez. Alors, voici ici la salle de gym de l'hôtel, qui est assez bien équipée. Plusieurs tapis pour courir, notamment, bon, après, quand même mieux courir sur la plage, c'est quand même plus sympa. Alors, l'hôtel propose aussi, en plus des chambres, des petites maisons, comme ici. Bien sûr, le tarif est plus élevé. Voilà, le tout dans un écrin de verdure. Alors, pour ce tarif de moins 50%, que j'ai trouvé, à vrai dire, je me demande si l'hôtel ne propose pas constamment ses chambres à moins 50% et que le tarif normal de 260 euros pour l'option la moins chère est rarement proposé. En fait, c'est plus peut-être un espèce de stratagème marketing. Parce que j'ai discuté avec pas mal d'autres clients ici et la plupart ont à peu près payé ce petit prix, ce prix-là. Bon, beaucoup, quand même, ont payé, viennent ici, en fait, parce que c'est à l'intérieur d'un pack, d'un package, tout compris avec le vol. Donc, c'est un peu plus difficile à calculer, mais en gros, ça semble correspondre. Là, je vais te montrer la chambre. Je pense que la femme de ménage est passée, enfin, j'espère. Alors, voici la chambre. Donc, la chambre à 130 euros avec un grand lit, vraiment grand, chambre relativement simple. Comme tu vois, il n'y a pas de bureau. Pour bosser en mode digital nomade, ce n'est pas tip-top, il faut le dire. Voilà, comme ce n'est pas adapté, puis tu as aussi une terrasse qui donne sur le jardin. Voilà, sympa la vue. Et je te montre quand même, vite fait, la chambre, la salle de bain, plutôt. Voilà la douche. Pour ce qui est du bilan, donc deux bilans. D'abord, pour le voyageur lambda et le digital nomade. Alors, pour le voyageur lambda, alors, moi, j'ai eu accès à un tarif de moins 50% sur booking. Et ça faisait la chambre à 130 euros, tout compris. Alors, c'est relativement cher si tu es tout seul. Après, il faut aussi calculer, il faut enlever à ce prix les repas, les boissons. Donc, c'est plusieurs dizaines d'euros. Évidemment, là, on ne voyage pas en mode économique, c'est quand même 130 euros la chambre. Mais si tu es en couple, par exemple, ça revient à 60 euros. Et si tu comptes encore une fois les repas, ce n'est pas si cher que ça. Alors, pour ce qui est du bilan en mode digital nomade, je suis encore plus mitigé pour plusieurs raisons. Alors, il y a deux problèmes principaux. Le problème principal, le premier, c'est qu'il n'y a pas de business, de sales business ici, véritablement dédié au travail, en fait, avec des vrais bureaux, une vraie connexion Internet, comme tu peux trouver dans beaucoup d'hôtels. Donc, il n'y a pas ça. Donc, c'est un peu problématique de trouver une place où il ne fait pas très chaud, où il y a des prises, un truc confortable, un petit peu à l'écart. Et quelque part, c'est assez logique, en fait, puisque ce genre d'hôtel n'est pas destiné à accueillir de la clientèle des voyageurs d'affaires. Pourquoi ? Parce qu'on vient ici, avant tout, pour se reposer, parce que c'est à l'écart des centres urbains. Donc, logiquement, les voyageurs d'affaires, ils vont dans des hôtels plus traditionnels, situés en ville. Donc, c'est la raison, j'imagine, principale pour laquelle il n'y a pas ce genre de salle dédiée aux travailleurs. Même si, vu la taille de l'édifice, en fait, de l'hôtel, ils pourraient penser à concevoir une salle pour les voyageurs nomades qui doivent bosser, parce qu'il y en a, j'en ai rencontré ici. Et, en plus, d'autant plus, c'est le deuxième problème, c'est que le Wi-Fi, ici, pour le travailleur nomade, en tout cas, dans cet hôtel, ce n'est pas top. Il vaut mieux bosser en 4G ou 5G. Le Wi-Fi était lent. Souvent, pas très... Dans beaucoup d'endroits, c'était difficile de le capter. L'hôtel est grand, aussi. Donc, voilà, ce n'était pas optimum. Donc, venir dans ce genre d'hôtel pour bosser en tant que digital nomade, encore une fois, je ne sais pas les autres, mais il y a mieux, en fait. Il faut vraiment venir ici. Si tu fais une retraite, si tu veux faire une retraite, comme j'en parlais dans une autre vidéo, si tu veux écrire, brainstormer, te reposer, évidemment, mais ce n'est pas adapté, à mon sens, pour les nomades digitaux. Alors, peut-être que ça l'est plus dans certains autres hôtels, resorts, mais celui-ci, en tout cas, j'en doute, mais celui-ci, ce n'est pas le top. Et pour terminer cette vidéo, j'ai apprécié ces 5 jours. De là à passer 2 semaines sur le même mode, peut-être pas quand même, je pense que je m'ennuierai au bout d'un moment, mais ces 5 jours, c'était vraiment chouette, profiter de belles plages, lire, faire du sport, c'est passé vite, en fait, franchement. Voilà, si tu connais ce genre d'hôtel, d'ailleurs, n'hésite pas à dire ce que tu en penses en commentaire, à partager un petit peu ton expérience, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu, et puis tu trouveras aussi dans la description le lien, tu le sais, de mon livre, Libre d'être Digital Nomade aux éditions de Diathéno, que tu peux trouver dans toutes les bonnes librairies et en ligne, bien sûr, et quand à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère bientôt. Prends soin de toi d'ici là, ciao ciao !